Bonjour à vous et merci de nous rejoindre pour cette session d'information en Lorraine. Et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie. Toujours en Meuse mais à Bar-le-Duc, c'est donc aujourd'hui le dernier jour du procès des 7 opposants au projet CIGEO à Bure. Un procès décidément pas tout à fait comme les autres, tant les suspensions de séances seront quotidiennes. Sur place, on retrouve Éric Molotzov. Bonjour Éric. Il n'y a pas eu d'interruption de séance ce matin, mais les réquisitions du procureur de la République. Le procureur de la République a démarré son réquisitoire en insistant deux fois. Non, ce n'est pas un procès politique. Il a aussi stigmatisé la défense en lui reprochant d'avoir instrumentalisé ce procès pour en faire une tribune politique. Il en veut pour preuve les témoins cités hier par cette même défense, qui n'aurait strictement rien à voir avec les faits reprochés ou prévenus. Pour Sofiane Saboulard, les preuves découvertes lors des perquisitions, des engins incendiaires, des armes par destination ainsi que des interceptions téléphoniques et des documents écrits prouvent l'organisation préméditée de la manifestation illicite du 15 août, manifestation où ont lieu des affrontements avec les forces de l'ordre. Le procureur de la République a requis 18 mois avec sursis pour les trois principaux organisateurs. Entre 10 et 12 mois pour trois autres prévenus toujours avec sursis. Et enfin, 12 mois pour un prévenu qui présente des antécédents judiciaires. Merci Eric. Vous suivez ce procès avec Marion Lompageux à la caméra.